Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Déjà avant de vous passer les nouvelles de ce jour, excusez mon accoutrement aujourd'hui, je suis un peu grippé. C'est la raison pour laquelle je suis comme ça. Donc rapidement, on a eu une nouvelle qui nous est arrivée en cette journée dans la ville de Montréal. On a eu un carambolage, près de 60 véhicules se sont rentrés dedans. C'était vraiment atroce. Je ne vais pas m'éterniser, je vais vous laisser voir les images et la vidéo. Et pour ceux qui sont sensibles, je prie de ne pas regarder. Sinon vraiment, c'était assez dur à voir, assez horrible. Donc je vous laisse voir la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le constater, je suis arrivé aujourd'hui, ce mercredi 19 février, sur l'autoroute 15, près de la Prairie. Nous espérons vivement que tous les occupants de ces voitures soient en bonne santé. Et donc le but de cette vidéo, c'était plus de vous montrer la réalité, peut-être qu'elle est décrite en hiver au Canada. Car je sais que la plupart d'entre vous voudraient immigrer. Et donc pour moi, il est important de vous faire parvenir ce genre de réalité, pour que vous sachiez, pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend sur place. Et donc pour mieux vous préparer psychologiquement, parce qu'il faut aussi comprendre que l'hiver, c'est une réalité au Canada. Et on ne s'y habitue jamais. Donc quitte déjà à savoir un peu quelles sont les réalités ambiantes par rapport à la façon dont l'hiver se manifeste. Et j'espère vivement que ce genre de vidéo viendra vous aider à vous préparer psychologiquement et matériellement lorsque vous immigrerez au Canada. Et pour ceux qui sont déjà au Canada, soyez prudents quand vous êtes sur la route, surtout en hiver, lorsqu'il y a des tempêtes annoncées, roulez vraiment doucement, faites attention. Moi je recommande, si vous pouvez, ne voyagez pas. Il est préférable de rester chez vous que de prendre la route pendant une tempête de neige. Et donc pour finir, pour ceux qui résident au Canada, mon message serait le suivant. Si jamais une tempête de neige ne prenait pas la route, pour moi c'est mieux que de se retrouver dans ce genre de situation, comme vous avez pu le constater dans les images que j'ai fait défiler tantôt. Et si jamais vous êtes déjà sur la route pendant une tempête de neige, mettez vos feux de signalisation, marquez des distances entre chaque véhicule, soyez très vigilants, soyez juste prudents en fait. Une fois de plus, cette vidéo allait dans le sens de sensibiliser déjà mes concitoyens qui vivent ici, mais aussi interpeller ceux qui sont en voie d'immigrer pour qu'ils puissent déjà se préparer et avoir une idée de la réalité au Canada. Sur ce, bon courage encore pour vos dossiers d'immigration et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou bien de nous suivre sur notre page Facebook. Je vous remercie, passez une belle journée. Au revoir.